bonjour mes amis en amour surtout ne suivez jamais les mauvaises personnes celles qui vont vous faire souffrir et c'est pour cela que dans mes accompagnements je donne en tout cas aux personnes qui me font confiance des règles à suivre des codes de sécurité parce que nous pouvons le constater très régulièrement autour de nous il y a des personnes même si elles sont couvertes de bonnes attentions et bien vont faire souffrir les autres parce qu'à l'intérieur d'elle même elles ont des comportements inadaptés pour l'amour authentique et vous devez faire attention si vous espérez rencontrer quelqu'un si vous espérez vivre avec une personne et construire un bonheur à deux vous méfiez de ces personnes il faut faire attention et vous devez aussi si vous m'écoutez vous même ne pas être une personne en disharmonie à l'intérieur par des comportements inadaptés et vous même qui m'écoutez vous risquez de faire souffrir les autres parce que peut-être que vous aussi vous êtes une personne en disharmonie et à longueur de semaine je rencontre des personnes qui n'arrêtent pas de se faire souffrir n'arrêtent pas de réactiver leurs blessures de l'enfance avec leurs attentes avec leurs critères avec leur mauvaise je dirais communication un exemple il y a quelques jours une personne que je suivais m'a écrit pour me dire en état de souffrance qu'elle se séparait d'un homme et cette personne cette femme justement je l'avais eu et elle m'avait fait part qu'elle s'était mise très rapidement au bout de même pas un mois avec une personne qui lui était séparé divorcé en tout cas il était en instance de séparation il était seul il n'avait pas de logement elles se sont mis ensemble et à l'écouter c'était vraiment l'être idéal je les ai rencontré en consultation voilà ils étaient certains nous sommes fait là pour l'autre tout va bien aller et même cet homme avait pris une consultation pour savoir comment agir avec son épouse pour pouvoir la quitter ces gens étaient sûrs d'eux moi même je n'étais pas aussi sûr que ces deux personnes que j'avais en face de moi que tout était idéal parce qu'en trois semaines ce n'est pas possible à mes yeux ils avaient pris le risque d'aller trop vite et ils n'ont pas su mettre de limite quelque part et le risque était vraiment que ils se fracassent tous les deux ensemble et c'est ce qui est arrivé pas plus tard que quelques semaines après où cette même femme est venue me voir en me disant que faites compte l'autre était retourné chez mon époux son épouse et que faites compte cela avait été beaucoup beaucoup trop vite donc pardon et puis cet homme aussi apparemment avait déjà fait cela avec d'autres femmes cet homme qui en tout cas avait une position sociale assez élevé n'était pas conscient de ses comportements et de la souffrance qui l'occasionnait autour de nous oui parce que mes amis le constatez on peut être très très éduqués on peut avoir un haut niveau social à haut niveau d'études et avoir des comportements amoureux complètement inadaptés qui vont provoquer des dégâts autour de nous je veux dire l'amour est une autre école qu'il faut apprendre à bien se connaître dans ses émotions à bien se connaître dans ses désirs et dans sa manière de communiquer pour ne pas faire souffrir les gens autour d'eux donc très régulièrement je rencontre de ces personnes qui se font souffrir où il y a une personne qui va toujours se suradapter à l'autre et l'autre sera dans son son dans ses exigences mais bien sûr quand nous n'avons pas conscience quand nous sommes trop dépendants de notre désir de vouloir vivre à deux et de rencontrer quelqu'un et bien nous prenons énormément le risque de baisser nos standards de valeur de ne pas voir ce que nous devrions regarder et réagir de minimiser parfois les comportements de l'autre et qui devrait plutôt vous à vous alerter mais tout cela les amis et bien vous allez le reprendre dans les dents à un moment donné l'amour est une super école l'amour est une expérience incroyable et je suis là je le vis et j'essaye de dire aux autres faites attention faites ceci et ne faites pas cela j'essaye d'apporter des clés d'évolution à l'autre pour vivre l'amour authentique tellement c'est merveilleux mais vous devez aussi apprendre vous devez intégrer et faire attention de mettre en tout cas des frontières des limites de savoir communiquer et de ne pas être dépendant de votre objectif de vos désirs à deux parce que aimer une personne parce que aller dans l'amour ça peut être souffrant mes amis ça peut aussi nous blesser et après ça va constamment nourrir la peur donc faites attention prenez votre temps sachez ce que vous voulez apprenez à communiquer apprenez à exprimer apprenez à avancer patiemment et là je donne des règles ne vous engagez pas trop vite avec une personne ne mélangez pas attirance et amour l'attirance c'est ne voir qu'une partie de la personne qui nous intéresse et parfois parce qu'elle correspond à nos attendre aimer une personne c'est la voir dans son ensemble avec ce que l'on aime mais aussi ses fragilités je referai une vidéo là dessus sachez avancer le coeur ouvert mais un coeur qui sait se positionner qui sait dire oui qui sait dire non qui c'est dire peut-être un coeur qui sait ce qu'il veut et qui sait dire non que l'autre un comportement qui ne nous correspondait pas ne vous précipitez pas sachez vivre la romance il n'est pas normal de vivre avec quelqu'un au bout de trois semaines donc sachez avancer tranquillement et là vous verrez que vous allez je dirais avoir tous les feux verts pour construire une histoire à deux parce que si on sait avancer tranquillement attention quand je dis que tranquillement il s'agit pas comme certains d'être trop lent et au bout de six mois vous rencontrez des gens qui ne se sont même pas embrassés là ça serait quasiment le contraire et ça montrerait que vous avez un trouble il ya un bon rythme à respecter mais en respectant ce rythme en avançant tranquillement et bien vous verrez que vous allez pouvoir éviter tous ces travers et ne pas vous même suivre quelqu'un que vous ne devriez pas suivre vous n'allez pas vous même vous mettre je dirais dans l'ornière qui va vous faire souffrir voilà ce que je voulais partager avec vous soit vous savez guider votre vie sentimentale soit vous avez peut-être besoin de personnes comme moi prenez rendez vous avec moi et dans ce cas là ensemble on va vous donner le code il ya le code de la route mais ça sera le code de l'amour voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui si vous voulez aller plus où vous connaissez jamais rocari c'est coach et psychopraticien de vie sentimentale organisateurs de marchés d'évolution sur le chemin de compostelle si vous voulez aller plus loin prenez rendez vous avec moi c'est possible de chez vous à distance ou encore mieux venez marcher à une prochaine marche d'évolution sur compostelle en mai vers okamadour en juillet vers concours voilà investissez sur vous rappelez vous une chose essentielle si vous investissez investissez sur vous l'amour investira lui aussi sur vous ne soyez pas comme tous ces gens qui veulent tout prendre et rien donner et on retrouve ces gens là en amour et qui fait compte ces personnes n'attirent à elle que des personnes qui sont comme elle ils veulent tout prendre et rien donner merci à vous toutes les appels sur mon site germain rocari.com et si vous aimez cette vidéo et bien appuyez sur j'aime à bientôt bye et vive l'amour abonnez-vous